... Au Village Baïséa, start-up et grands groupes se réunissent autour de l'innovation et de projets à fort potentiel. Depuis deux ans, cela fait naître de belles rencontres. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui au Village Baïséa, dont vous êtes le maire depuis maintenant deux ans. Expliquez-nous comment un tel lieu, en plein cœur de Paris, regroupant 90 start-up, a-t-il vu le jour ? Ce projet a vu le jour il y a maintenant trois ans, suite à une expérience réussie d'Open Innovation, qui était le projet Crédit Recall Store, qui visait à mettre en relation des développeurs et des clients pour imaginer les services mobiles de la banque. Fort de cette expérience, lorsque ce lieu s'est libéré, l'idée est venue de reproduire ce modèle, mais dans le monde réel, en essayant d'associer des start-up, des PME et des grands groupes. Et concrètement, on peut se demander quel est l'intérêt pour une grande banque comme le Crédit Agricole de se lancer dans une telle aventure ? De nombreux intérêts pour la banque, au moins trois que je vais vous citer. Le premier, c'est de mieux accompagner cette nouvelle forme de création d'entreprise que sont les start-up. Deuxième intérêt très important pour nous, c'est d'accélérer notre transition digitale en côtoyant ceux qui feront les usages de demain. Et enfin, c'est de parler aussi d'Open Innovation, en permettant de croiser le regard de gens différents, de secteurs différents, de maturités différentes. L'idée pour nous est de faire en sorte que les inspirations se croisent et que les affaires se fassent. Et concrètement, si on devait faire le bilan du village Baïsaïa depuis sa création, quels seraient-ils ? Quelques chiffres clés sur le village Baïsaïa deux ans après. 1200 dossiers de candidature pour 100 places, 90 start-up sélectionnées par l'ensemble des partenaires et le Crédit Agricole dans tous les domaines. Ce sont aussi plus de 41 millions d'euros qui ont été levés par chacune d'entre elles, 200 créations d'emplois, 250 000 euros en moyenne de chiffre d'affaires pour chacune d'entre elles. Et si on regarde aujourd'hui vers l'avenir, quelle est l'ambition du village Baïsaïa et du Crédit Agricole pour ces start-up et vos partenaires ? Aujourd'hui, nous devons relever trois grands défis. Le premier d'entre eux, c'est de pouvoir gérer l'étape d'après. Le post-village, une start-up qui quitte le village, comment réussirons-nous à maintenir le lien avec elle ? Et pour cela, on lance le village alumni. Deuxième défi majeur, c'est de permettre à un créateur d'entreprise, quel que soit son territoire d'origine, de pouvoir intégrer un village. Et pour cela, il y a une vingtaine de villages partout en France qui sortent de terre dans les mois à venir. Et enfin, troisième défi, pour toutes les start-up en tout cas qui ont du sens à partir à l'international, c'est comment faire en sorte de pouvoir bien les accompagner un petit peu partout dans le monde. Et d'ores et déjà, on a 25 points de passage possibles pour chacune d'entre elles. Merci Fabrice. Merci.